Au sommaire de cette édition au Mali, le président Ibrahim Moubaka Keïta a ouvert ce mardi, la voix à un gouvernement d'une offence à la protestation. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a annoncé ce mardi soir l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances du meurtre du juge Raphaël Nani. Et puis dix jours seulement après avoir annoncé son groupe rebelle à le mouvement du 7 octobre, le rebelle Kerbino Wall a été tué par l'armée sud-soudanaise. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition à toutes et à tous. Bienvenue. 32 tonnes de matériel électoral, dont 4400 tablettes pour l'inscription des électeurs, arrivent à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et ce, alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles et parlementaires du 27 décembre prochain. Suivant le premier ministre centrafricain et la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies pour la Centrafrique, pour plus de précisions. Le processus avance très bien. Il a eu déjà la cartographie électorale qui a été entièrement terminée, la mise en place des démembrements de l'ANE sur l'ensemble du territoire national. Je ne dis pas que c'est facile. Nous avons l'arrivée d'un visiteur inétendu le Covid, mais ensemble avec le gouvernement, l'OMS et les ministères de la Santé, on est en train de lutter contre la propagation du virus. Et nous sommes convaincus. En Tanzanie, le président John Magufuli a dissous ce mardi le Parlement pour permettre la tenue des élections générales d'octobre prochain. Un scrutin qui l'a promis libre et équitable dans un pays où l'opposition ne cesse de dénoncer un climat de peur et de répression. Le président tanzanien John Magufuli a dissous le Parlement pour permettre la tenue des élections générales d'octobre prochain. Si la date du scrutin n'a pas encore été fixée, le Parlement devait être dissous conformément à la Constitution pour permettre la tenue des élections présidentielles et législatives. Le chef de l'État, qui devrait, sauf coup de théâtre, se présenter pour un second mandat de cinq ans, a promis que le scrutin serait libre et équitable dans un pays où l'opposition ne cesse de dénoncer un climat de peur et de répression. Cette dissolution intervient une semaine après l'attaque dont a été victime le chef du principal parti d'opposition, Freeman Bowie, dénoncé comme politiquement motivé par son parti, le Chadema. Le Chadema et d'autres partis d'opposition, dont l'Alliance pour le changement et la transparence, ont demandé à ce que les élections soient supervisées par un organisme indépendant pour en garantir la transparence. L'opposition estime que la composition actuelle de la commission électorale ne garantit pas la liberté du scrutin, son président et d'autres de ses responsables étant nommés par le chef de l'État, qui est le chef du parti au pouvoir. Pendant ce temps, au Mali, le président Ibrahim Aboubakar Keïta a annoncé ce mardi des discussions en vue d'un gouvernement d'union nationale. Il espère ainsi dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore l'action pour sortir le pays de la tourmente. Suite au mouvement du 5 juillet dernier qui réclamait sa démission, le président du Mali, Ibrahim Aboubakar Keïta, a annoncé ce mardi qu'il a décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la Cour constitutionnelle. J'ai décidé d'engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mon projet n'a jamais été d'exclure qui que ce soit. Mon projet, c'est le Mali. À la tête du Mali depuis 2013, le président malien fait face depuis quelques semaines à la mobilisation d'une coalition hétéroclite conduite par un influent dirigeant musulman, l'imam Mahmoud Dikou. Elle réunit des responsables religieux et des personnalités de la société civile, comme du monde politique. Le mouvement rebaptisé du 5 juin a appelé à un nouveau rassemblement vendredi prochain. En République démocratique du Congo, les résultats de deux autopsies ont révélé que le magistrat Raphaël Niani-Ovungou, qui présidait un procès de corruption impliquant de hautes personnalités, est décédé des suites d'une hémorragie intracrânienne. Selon le ministre congolais de la Justice, Célestine Tounda Ya Kassande, il a été victime d'un traumatisme crânien provenant des coups reçus sur la tête. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ouvert une enquête après le rapport d'autopsie qui a révélé le meurtre de juge Raphaël Niani. Selon les rapports de deux autopsies que cite Célestine Tounda, vice-premier ministre et ministre de la Justice, Raphaël Niani est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-éricéphalique. En d'autres termes, il a reçu un ou plusieurs coups sur la tête. L'autopsie révèle également l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le cœur du défunt, selon un communiqué des autorités de Kinshasa cité par la radio Okapi. Pour rappel, le juge Raphaël Niani est mort le 27 mai dernier, au lendemain de la troisième audience du procès dans lequel comparait le principal allié et ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamere et deux autres co-accusés. On leur reproche le détournement présumé de près de 57 millions de dollars destinés à la construction de logements sociaux promis par le nouveau chef de l'État. Des accusations rejetées par Vital Kamere, dont les partisans dénoncent un procès à caractère politique. Le procès se poursuit et un autre juge a été désigné pour présider le tribunal. Le verdict est attendu pour le 20 juin prochain. Au Soudan du Sud, l'armée a annoncé la mort du rebelle Kerbino Wall. Cet ancien soldat devenu entrepreneur et philanthropiste avait décidé, au début du mois, de fonder un groupe rebelle, le mouvement du 7 octobre. Dix jours seulement après avoir lancé son groupe rebelle, le mouvement du 7 octobre, le rebelle Kerbino Wall a été tué. Les forces de sécurité sud-soudanaise ont annoncé l'avoir abattu dimanche dernier, après quatre jours d'affrontement dans un village avec trois combattants, alors qu'il allait lancer des attaques contre l'armée et ne voulait pas négocier. Porte-parole des forces de défense, le major général Lul Roy Kong a affirmé que des renseignements avaient permis de le localiser, de l'attaquer et d'étouffer cette rébellion dans l'œuf. Kerbino Wall et sa famille avaient fui vers l'Ethiopie durant la guerre civile contre Khatoum lorsque le Soudan était encore unifié. Durant son désil, il avait été recruté dans la Merouge, un contingent d'enfants soldats. Il aurait ensuite combattu parmi les rebelles, servi de garde du corps ou encore travaillé dans les renseignements. Après la guerre, il était devenu entrepreneur et philanthrope. Kerbino Wall avait par la suite ouvert la fondation Nile pour aider la jeunesse sud-soudanaise. Arrêté en avril 2018, il a été détenu par les services secrets pendant des mois sans aucune charge. Amnesty International avait souvent dénoncé son incarcération. Finalement condamné à 15 ans de prison pour mutinerie, Kerbino Wall avait été relâché en janvier à la faveur d'une amnesty après avoir passé 20 ans en prison. En restant, République démocratique du Congo où Amnesty International a accusé ce mardi le président Félix Tisekedi de renier sa promesse de rendre justice aux victimes des répressions qui ont ensanglanté les dernières années du régime de son prédécesseur Joseph Kabila. C'est à travers un rapport rendu public intitulé « Sans suite ». Dans son rapport intitulé « Sans suite », rendu public ce mardi, Amnesty International est revenue sur les principales manifestations réprimées dans le sang en janvier 2015, septembre et décembre 2016 et lors de trois marches organisées par les catholiques fin 2017, début 2018 en République démocratique du Congo. Dans son rapport, l'ONG accuse le président Félix Tisekedi, à l'époque dans l'opposition, de n'avoir rien fait pour que des enquêtes soient menées sur la mort d'au moins 320 personnes tuées durant ces manifestations. Lors d'un entretien avec des médias français en septembre dernier, après neuf mois de présidence, Félix Tisekedi avait déclaré qu'il ne voulait pas fouiner dans le passé. En référence à cette déclaration, Amnesty International a accusé l'est opposant et actuel chef de l'État de renier sa promesse de rendre justice aux victimes des répressions qui ont ensanglanté les dernières années du régime de Joseph Kabila. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Est et Austral d'Amnesty International estime que le président Félix Tisekedi et son gouvernement doivent s'engager publiquement à poursuivre efficacement et dans les plus brefs délais, les responsables présumés de la répression. Investi le 24 janvier 2019, le président Tisekedi gouverne en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila qui a gardé le contrôle du Parlement. On passe cette fois-ci à la revue de Presse Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Direction la Côte d'Ivoire, le nouveau courrier parle d'échanges houleux entre Gbagbo et les médias français. Le Canada rapporte les vérités crues du Oudi, l'homme qui aurait tout dit dans cette affaire. Le sursaut revient sur les vérités cachées de l'affaire Gbagbo et publie les confidences entre un guide religieux et Ouattara dans ce dossier des vérités qui au dire du quotidien d'Abidjan constitue un dossier explosif qui verra s'effondre la CPI. La voix originale constate que FPI s'est emparée du terrain et note que la candidature de Laurent Gbagbo à cette présidentielle se précise. Ce qui préoccupe aussi les Ivoiriens et la sécurité du territoire national. Le bélier intrépide rapporte qu'après l'attaque terroriste, il est noté des scènes de guerre dans le parc de la Komoé. Des bombardements aériens et manœuvres militaires y ont été menées. Les langues commencent à se délier au lendemain de la marche du 5G au Mali. La reconduction de Boubousissé, écrit le Prétois, est un mauvais casting selon les marcheurs. Kahi considère ce geste comme un mépris pour le peuple. D'ailleurs, prévient les échos, le tandem IBK-Boubousissé et condamné à l'erreur zéro au terme de l'adresse à la nation du président. Les sorts voient le président qui multiplie les rencontres pour la décrispation de la crise sociale-politique. L'indicateur du renouveau rapporte que le FSD dit niet à la proposition de la majorité présidentielle dans le cadre de la médiation avec l'opposition. Pour le respect de ses engagements, le CFOP attribue à la une du journal Le Quotidien, la note 2 sur 10 au président du FASO ROC, Marc-Christian Caboret. Le jour a décompté et note que cela fait 100 jours que le Cameroun a enregistré son premier cas de Covid-19. Mais le journal se préoccupe de l'avancée dans le traitement et la lutte contre cette pandémie. Cameroun Tribune pense que la stratégie du dépistage précoce à ralentir la propagation du virus sur le sol camérounais. Ceci constitue un espoir pour le soir tri-hebdo qui croit savoir que le déconfinement est urgent dans le pays. Au Togo, si on y réfléchit, même au-delà, Gilbert Bawara appelle au retour des heures de travail d'antan après la levée du couvre-feu, rapporte Togo Matin. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.